Dans un gala de catch, il faut des pom-pom girls, bien sûr. Des tenues forcément improbables, un certain sens du burlesque et des acrobates de haut vol. Le catch, c'est un sport spectacle, c'est un mélange de plusieurs sports. On mélange un peu de la lutte, un peu du judo, il y a des prises de voltige, des prises de soumission. Ça mélange un peu plus leur sport. Le catch se passe sur un ring, mais pas seulement. Dans les airs aussi, surtout depuis la troisième corde, et beaucoup dans les chaises. Et dans ce domaine, les filles ne sont pas en reste. Pour ceux qui s'entraînent plusieurs fois par semaine dans cette école de Nanterre, le catch, c'est du sérieux. Une passion même pour Aigle Blanc, qui rêve de devenir professionnel. En France, c'est encore compliqué de pouvoir tout faire et en vivre. Mais moi, j'aimerais bien, au final, essayer d'en vivre, pouvoir partir à l'étranger, m'installer là-bas et pouvoir vraiment en vivre. Les jeunes se forment ici à l'art de la chute et apprennent les enchaînements les plus célèbres. L'avantage dans ce sport, c'est que tout le monde a sa chance. Égard à ceux qui oseraient dire que c'est du faux. Oui, on va rigoler, mais il y a toujours le côté sérieux dans ce sport. Sachant même qu'on sait très bien que quand on monte dans le ring, on peut y passer à n'importe quel moment. Même une petite prise, on peut y passer. Et c'est surtout aussi grâce au public, parce que tout ce qu'on fait dans le ring, c'est pas pour nous, c'est surtout pour le public. Car le catch, c'est surtout une ambiance inimitable. Les propriétaires de cette salle de banlieue parisienne ne s'y sont pas trompés. Ils ont connu les heures de gloire des années 50, celle de Lino Ventura. Pour eux, c'est sûr, le catch français n'a pas dit son dernier mot.